... Sophie Mach et professeure, je vous introduis très rapidement. Je crois qu'on a déjà des éléments dans le programme, mais tout de même quelques mots. Sophie Mach est professeure de littérature française des 19e et 20e siècles à Sorbonne Université. Elle est spécialiste des liens entre la littérature et d'autres domaines culturels ou scientifiques. Littérature et archéologie, littérature et monde du cirque, littérature et orientalisme, littérature et art décoratif. Et c'est en particulier dans ce dernier domaine que s'inscrira la présentation à laquelle nous allons assister, puisqu'il va s'agir de l'ouvrage intitulé Rastaquarium, qui est une étude richement illustrée de la relation entre l'art nouveau et l'affaire Dreyfus dans l'œuvre de Marcel Proust, et qui avait été publiée chez Brépols en 2014. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Anne. Je remercie Antoine Compagnon de m'avoir invité à cette journée, et d'autant plus que c'est dans cette même salle que le sujet a pris corps, d'une certaine manière, en 2013, lorsqu'Antoine m'avait demandé d'intervenir dans le colloque qui rendait hommage en 2013 au centenaire de la publication d'Un amour de Soine. Au départ, je n'avais pas vraiment d'objet. Je songeais à m'intéresser au salon orientaliste d'Odette. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de matière. Curieusement, je pense que j'ai de nouvelles pistes maintenant pour aborder ce sujet. Et puis, tout à coup, en relisant la recherche, j'ai été frappée par cinq occurrences de l'expression « modern style ». Alors, tout d'abord, comment prononcer « modern style » ou « modern style » ? On a un indice. Aragon, en parlant de son oncle Edmond Toucas Massillon, Aragon, en se moquant un peu de cet oncle, l'associe au « modern style » qu'il écrit « sta-itrema-le ». Je pense qu'on peut dire « modern style » ou « modern style ». Nouveaux objets, nouvelles méthodes. Alors, comment définirais-je les nouveaux objets ? Je pense que la particularité de mon approche, et je me suis rendu compte en revenant sur cet ouvrage, que peut-être cette approche était annoncée par des travaux antérieurs, c'était non pas d'associer histoire de l'art et littérature, c'est fait depuis longtemps, mais de m'intéresser aux arts populaires, aux arts décoratifs, en somme, aux arts dits mineurs, à des futilités un peu méprisées, et sans lesquelles, cependant, on ne peut résoudre certaines énigmes de l'histoire littéraire, ce que je vais essayer de vous montrer. Concernant la méthode, je dois bien dire que cette méthode, elle repose en grande partie sur le hasard et l'intuition. Dans le meilleur des cas, l'association des deux donne la sérendipité. Et mes lectures dans le domaine de l'histoire de l'art, je m'en suis rendu compte aussi dans ce domaine à quel point j'avais été marquée par l'école de Vienne, par la lecture de Gombrich, de Warburg, de Zimmel, d'Aloïs Riegel, qui s'intéressait à des objets artistiques qui n'étaient pas nécessairement très orthodoxes. La brocante considérée comme un des beaux-arts, parce qu'effectivement, je fréquente énormément les brocantes, les bouquinistes, depuis toujours, qui m'ont permis de faire des découvertes qui sont, elles non plus, pas orthodoxes. Je vous explique rapidement le titre un peu étrange de cet essai. Rast Aquarium est une expression que l'on rencontre dans quelques écrits mineurs de 1910, notamment sous la plume de Villy, qui qualifie ainsi le domaine d'un jeune célibataire qui reçoit des personnages interlopes dans sa chambre, dans son petit appartement. Rast Aquarium est une expression qui m'a enchantée parce qu'elle associe le rasta, le rastaquaire, le métis, le cosmopolite, autrement dit le juif, et l'aquarium, ses milieux en eau trouble, et évidemment qui joue cet imaginaire aquatique et l'image de l'aquarium joue un grand rôle à la recherche du temps perdu. Et puis les cinq occurrences du modern style, tout à coup, et ça c'est l'intuition, je me suis dit, chaque fois qu'il est question chez Proust de modern style, en fait, il est question de l'affaire Dreyfus, d'où art décoratif et politique. Et je vais essayer de vous montrer comment cette intuition a été vérifiée par le recours aux arts décoratifs et à des arts mineurs. Peut-être mon approche avait-elle été facilitée par une première étude que j'avais publiée dans la RHLF en 2011 et dont je vais rapidement vous parler. C'est en me promenant dans les annexes du bazar d'Istanbul en 2010 chez un brocanteur que je tombe tout à coup sur un fixé sous verre qui me fait une forte impression, comme s'il m'appelait. Et je vois ce fixé sous verre que je vais vous montrer dans une minute en me disant, mais c'est Pandora. Alors Pandora, c'est la dernière nouvelle publiée par Nerval. C'est la plus mystérieuse. Les exégètes essayent de comprendre depuis de très nombreuses années, on peut dire un siècle, ce que signifie cette nouvelle Pandora et à quoi peut ressembler l'étrange créature décrite par Nerval. Et une chose m'avait aussi intriguée, cette nouvelle est située à Vienne, j'avais le sentiment que Constantinople était aussi important que Vienne, et une phrase de Nerval indique qu'effectivement il faut attacher de l'importance à Constantinople puisque Pandora est d'abord publiée dans une revue dirigée par Alexandre Dumas. Nerval précise à Dumas de mettre en tête du texte que Pandora est un chapitre additionnel de son voyage en Orient. Et la nouvelle paraît, et Dumas omet d'apporter cette précision de Nerval qui lui écrit une lettre très blessée en lui disant, et Sophie le fait à parler de logogriffe, j'y reviens moi aussi, Dumas écrit à Nerval, « Vous avez tronqué mon logogriffe. » Comme en dit, on ne peut plus rien comprendre au rébut de Pandora si on ne le rattache pas au voyage en Orient. Voilà le fixé sous vert qui m'a enchantée lorsque je l'ai découvert à Istanbul et voici comment Nerval décrivait Pandora. Ses cheveux nattés en forme de lyre se dressaient sur sa tête brune ainsi que deux cornes majestueuses. Je lui rappelais les souffrances de Prométhée quand il mit au jour une créature aussi dépravée qu'elle. Je critiquais sa boîte à malice et son ajustement de bayadère. J'osais même m'attaquer à ses pieds de serpent rouge que je voyais passer insidieusement sous sa robe comme d'énormes serpentins gonflés du sang des hommes. Je la voyais dansant toujours avec deux cornes d'argent ciselées, agitant sa tête empanachée et faisant onduler son col de dentelles gaufrées sur les plis de sa robe de Brocard. Qu'elle était belle en ses ajustements de soie et de pourpre levantine faisant luire insolemment ses blanches épaules huilées de la sueur du monde. Donc, mon émotion a été de tomber sur la coiffure en forme de lyre, les six petits pieds en forme de serpent, de voir la tête empanachée, les petites cornes d'argent ciselées et le col de dentelles gaufrées. Et puis, j'ai pensé à un autre texte de Nerval en me disant, mais voilà, mais Nerval, il le disait, il le disait que c'était affixé sous vert dans son texte sur la peinture des Turcs, publié en 1843. Pendant tout le mois de Ramazan en novembre dernier, j'ai vu exposer à l'entrée du pont de bois qui traverse la Corne d'Or du côté de Galata, toute une collection d'au moins 300 tableaux encadrés sous vert pour la plupart. La seconde série se compose d'une quantité prodigieuse d'animaux à tête de femme. C'est la seule figure humaine qui puisse être représentée. La couleur des yeux, des cheveux, la coupe du visage sont abandonnées à la fantaisie de l'artiste. Ainsi, un Turc ne pourrait faire le portrait de sa maîtresse sans lui donner le corps d'un monstre. D'ailleurs, cette sorte de sphinx a le plus grand succès et se retrouve chez tous les barbiers. Donc, je n'insisterai pas sur Pandora et sur cette étude que j'ai publiée dans la RHLF, mais il fallait passer d'abord par ce fixé sous vert. Personne n'avait identifié les fixés sous vert que j'ai tous retrouvés par ailleurs. Les mosquées à vol d'oiseau, le chiffre de la maison Thoman, je les ai tous chinés après cela. Et puis, c'est de l'art populaire dont on n'a pas gardé trace. Et c'est l'explication de Pandora. Mais revenons au fameux modern style. Lors de l'exposition universelle de 1900, un auteur qui s'appelle André Allais et qui publie à travers l'exposition de 1900, écrit « Quelques artistes belges, peintres, céramistes et architectes ont tenté dans leur pays et pour leur pays une renaissance de la décoration et du meuble. Ils ont réussi. Au lieu de faire chacun chez soi une tentative analogue, d'autres peuples se sont mis à emprunter aux Belges ce qu'il y avait dans leurs œuvres, soit de plus excentrique, soit de plus particulièrement nationale. Et l'Europe s'est belgifiée. À l'origine de ce mouvement belge, on trouve, c'est évident, l'influence de l'art anglais. Mais aujourd'hui, dans tout ce qu'on appelle modern style, soit en France, soit en Allemagne, soit ailleurs, on ne trouve qu'une servile copie de l'art belge. Mon intuition que le modern style, l'art nouveau qui venait d'Allemagne, d'Angleterre, cet art cosmopolite, était étroitement associé à la question des Juifs, a été confirmé par la découverte de cette caricature de 1901 dans un journal viennois et qui attaque le style d'Henri Vandevelle, le grand créateur belge de l'art nouveau, décorateur et architecte, où l'on voit une matrone juive, l'y pu, au nez crochu, et vous voyez que tous les meubles et tous les éléments de décoration sont, pour reprendre une terminologie de l'époque, en juivet. On le lit d'ailleurs dans le Figaro du 28 décembre 1895, Arsène Alexandre, par ailleurs un critique lié à Rodin, écrit « Tout cela sans l'anglais vicieux, la juive morphinomane ou le belge roublard, ou une agréable salade de ses trois poisons, à que l'on me ramène au puéril pastiche de Riesner et de Jacob, divertissement inoffensif de monsieur de Montesquieu. » Et donc, comme je m'attacherai à un point particulier de l'étude que j'avais faite, je ne vais pas détailler ces cinq occurrences du modern style dans la recherche, mais je crois être parvenu à démontrer que Proust, qui fréquentait la galerie Bing, la grande galerie d'art nouveau inaugurée en 1895, et comme par hasard, les deux grands galeristes d'art nouveau à Paris, Meilleur greffe et Bing, sont des juifs allemands, qui introduisent donc ce style cosmopolite des juifs dans le temple du goût qu'est Paris, Proust est familier de la galerie Bing. Quant au lien entre le modern style, modern style qui fait partie de la comédie des anglicismes dans la recherche, modern style, c'est typiquement français. Lorsque Forster, par exemple, de Howard's Hands, veut parler de l'art nouveau, il utilise l'expression « art nouveau » en français dans le texte. Il n'y a que les Français, bien entendu, qui parlent de modern style. Que ce modern style ait été lié à l'affaire Dreyfus, j'en ai eu la confirmation toujours dans le livre d'André Alès, que j'ai déjà cité, que depuis huit mois, les professionnels de la politique ont donc été niais, que cette exposition leur a fait proférer de sottises. Suivant qu'ils étaient convaincus de l'innocence ou de la culpabilité du condamné de Rennes, il nous conviait à tout exalter ou à tout vilipender. On n'est pas plus clair. Ceux qui apprécient le modern style sont des Dreyfusards et ceux qui le vilipendent sont des anti-Dreyfusards. On retrouve des notations analogues dans la correspondance de Vincent Dindy. Je l'ai toujours dit, nous allons avoir, que dis-je, nous avons actuellement, la musique dreyfusiste, Bruno, Charpentier, Erlanger, Andriès, Desrosas, la bute Montmartre et Merlioz ont aussi peu, et la musique anti-dreyfusiste, Palestrina, Bach, Beethoven, Gluck, Franck, etc. Tout ça n'en faut plus. Ils ont voté l'amnistie pour leur traite et leur pédéraste, mais nous ne les amnistirons pas, qu'ils viennent de la rue Lafitte ou du Faubot aux Poissonnières. Et bien entendu, chez Proust, la question du modern style, de l'art nouveau, de l'affaire Dreyfus et de l'inversion de l'homosexualité est également étroitement liée. Et je vais en venir à un point plus particulier de mon étude pour pouvoir mieux montrer cette nouvelle méthode et Nouveaux Objets, c'était un chapitre, un sujet dans le sujet, qui était la question de la tête de cire du musée de Lille, la fameuse tête de cire du musée de Lille, qui m'a permis de résoudre aussi une énigme, non pas dans la recherche, mais dans le texte sur la lecture de 1920, une phrase dont deux termes n'avaient suscité aucune annotation. Quant à la photographie par Brown du printemps de Botticelli ou au moulage de la femme inconnue du musée de Lille, qui, au mur et sur la cheminée des chambres de Maples, sont la part concédée par William Morris à l'inutile beauté. Alors qu'est-ce que c'est que ce Brown et cet inconnu de Lille et pourquoi Proust l'appelle-t-il l'inconnu ? Alors là aussi, je pense que c'est une phrase dont l'annotation ne pouvait être faite qu'en allant chercher l'explication en dehors de la littérature. Proust s'est intéressé très tôt aux théories de William Morris, notamment lorsque, sur la lecture, il indique quelle serait la chambre idéale. Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Maples et les décorateurs anglais, édictent qu'une chambre n'est belle qu'à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles et que toute chose utile fût un simple clou, soit non pas dissimulée mais apparente. Au-dessus du lit, à tringles de cuivre et entièrement découvert, aux murs nus de ces chambres hygiéniques, quelques reproductions de chefs-d'œuvre. À la juger d'après les principes de cette esthétique, ma chambre n'était nullement belle car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celle qui servait à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Donc Proust est très sensible aux aménagements et aux théories sociales de William Morris. Émilie Hills a montré qu'il se méprend dans son interprétation de William Morris, puisque vous voyez la première citation de véritables œuvres d'art, sinon le mur devrait être décoré de quelques belles ou intéressantes copies. L'original anglais parle de « some beautiful and restful pattern » qui sont effectivement les papiers peints décorés de William Morris et pas des reproductions. Mais revenons à cette fameuse tête. Que Proust appelle l'inconnu et pourquoi l'appelle-t-il l'inconnu ? Elle suscite un engouement absolument extraordinaire à la fin du XIXe siècle. On la surnomme la joconde de Lille et elle va même jusqu'à inspirer le jeu et l'allure physique d'Yvette Guilbert. Yvette Guilbert, dans ses mémoires, écrit « La tête de cire du musée de Lille dont j'avais vu les copies me servit d'inspiration, sa pâleur, sa couronne de cheveux roux étant aussi mon partage. Sa distinction sans recherche venait, à mon avis, de sa parfaite simplicité, je voulais surtout et avant tout paraître très distinguée pour me permettre de tout oser dans un répertoire dont je décidais qu'il devait être grivois, mêlé de sa tire voilée, mais directe, quand même. » Et donc, il est assez extraordinaire de penser que l'allure inimitable d'Yvette Guilbert est due à l'influence de cette tête de Lille. Qui a été attribuée ? Alors, elle vient... C'est un peintre néoclassique, Vicard, qui, de retour, de Rome, a légué au musée de Lille toute sa collection romaine dans cette célèbre tête de cire qui était exposée à l'époque à Lille dans un tabernacle qui fascine tous les écrivains, notamment Paul Bourget, qui est tantôt attribué à Donatello, tantôt attribué à Léonard, et un critique viennois, Franz Vickhoff, en 1901, dira qu'il s'agit, en fait, pense-t-il, d'une œuvre du XVIIe siècle qui émane de l'entourage du sculpteur François Duquénois. Mais pourquoi l'inconnu ? Pourquoi Proust part-il de... Alors, Brown, avant ça, c'est beaucoup plus bref, ce Brown que Proust... que Proust orthographie B-R-O-W-N, eh bien, c'est un des plus grands photographes du quartier de l'Opéra. C'est là qu'il se fournit en reproduction d'art, et l'orthographe est différente, c'est Brown, B-A-R-A-U-N. Et Proust se déplace peu, compte beaucoup sur les reproductions, et Kazuyoshi Yoshikawa a montré combien il était redevable à la collection des villes d'art célèbres publiées chez Laurence, mais il est aussi très redevable aux reproductions photographiques de Brown. Et voilà l'explication de ce Brown. avec W, c'est une mauvaise graphie. Alors, pour savoir quel pas d'achat Proust avait pu faire, pourquoi l'inconnu du musée de Lille ? Eh bien, je me suis intéressée aux cartes postales anciennes, et notamment aux légendes des cartes postales, qui sont évidemment extrêmement intéressantes pour l'histoire littéraire, parce que des attributions ont été depuis rectifiées, modifiées. par exemple, cette inconnue de Lorenzo Lotto, de Milan, qui ne s'appelle absolument plus l'inconnu aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'on la connaît à travers les cartes postales, et ce célèbre buste de Lorana, buste d'une femme inconnue. Et donc ça, ça m'a mis la puce à l'oreille, je me suis demandé s'il n'y avait pas un panachage entre la tête de cire du musée de Lille et ces inconnues, cette tête de la Renaissance, qui était également à la mode. Évidemment, troisième élément, troisième inconnue, extraordinairement célèbre et populaire à l'époque, et pendant longtemps, puisqu'elle marque encore Aragon dans Aurélien, c'est la fameuse inconnue de la Seine. Cet inconnue de la Seine qui apparaît en fait tôt dans l'histoire de l'art, ici en 1871, dans un cours de dessin de Barck et Jérôme qui indique bien d'après moulage. La légende, c'est que c'est une jeune noyée si belle qu'on l'a moulée, mais c'est très très vraisemblablement légendaire. Et puis voici la reproduction, le moulage de la fameuse inconnue de Lille qui a été débité à des milliers d'exemplaires par l'atelier de moulage Lorenzi, le plus grand atelier de moulage de Paris, créé lui aussi en 1871. Donc je me suis intéressée de près à cet atelier Lorenzi. C'est là aussi que Rilke, au moment où il est à Paris, en 1905, où il commence à écrire les Balthlorisbrieg, Rilke, lui aussi, va chercher une tête d'inconnue chez Lorenzi. J'ai cherché des choses sur Lorenzi, je n'ai rien trouvé. J'ai dépouillé le catalogue de la BNF, rien, et puis la brocante, je l'ai trouvé, le catalogue de Lorenzi qui n'est conservé nulle part. Et donc ce catalogue de Lorenzi, alors c'est extraordinaire, il y a Knopf en tête. Dans ce catalogue de Lorenzi, je me suis mise à enfeuilleter et avec gourmandise les pages dès que je l'ai reçue. Et voilà ce qu'on trouve. Alors on trouve différents bustes, Donatello, Lorana, et ce qui est merveilleux, c'est la page où on voit ce buste au-dessus, ce buste de la Renaissance, au-dessus d'un buste de Victor Hugo, ce qui indique la popularité, la familiarité de ce buste de la Renaissance. Et puis, un peu plus loin, la tête de cire de Lille, le moulage de la tête de cire de Lille en différents formats, le grand format et le petit format. Donc évidemment, il ne fait pas de doute qu'à l'époque de Proust, l'inconnu, inconnue de la Seine, inconnue de Lorenzo Lotto, femme inconnue de Lorana, tête de cire de Lille, tout cela fait partie de l'imaginaire de l'époque. Y compris les moulages et les reproductions. Ici, il y a une folie, ce buste de Lorana emballe tout le monde. Vous voyez ici le Blumenwerf qui est la maison d'Henri Vandevelde à Bruxelles. Et sa femme, Marie Asset, travaille dans son atelier en dessous d'une reproduction du buste de Lorana. Et ici, vous voyez la maison d'art d'Edmond Picard à Bruxelles. Ça, c'est le style en global, je n'ai pas, avec encore une reproduction de ce fameux buste. Par ailleurs, il faut également regarder les éditions illustrées. Et je suis tombée sur cette édition illustrée, un livre sur Jean Lorrain dans son logis de la rue de Courti. En haut à gauche, moulage peint de la tête de la femme inconnue de Donatello. Jean Lorrain a fait ajouter par le mouleur sous le cou des caillots de sang. Alors, la photo est tellement retouchée qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais en tout cas, c'est une tête isolée comme l'inconnu de la scène et pas du tout comme les bustes. Et le narrateur d'un roman de Jean Lorrain, de M. de Faucasse, reconnaît, je cite, parmi 20 bustes de morte, 20 cires aux coiffures historiers et historiques, d'illustres et de classés dans les musées, celles du musée de Lille, entre autres, et sa douceur résignée, et la femme inconnue et le mystère de son mince sourire. Et donc, on voit ici, chez Jean Lorrain, on voit celle du musée de Lille, donc la tête de cire, dissociée de la femme inconnue. Et on voit, chez Lille, chez Proust, c'est la femme inconnue du musée de Lille. Ce buste de Lorrain, il est tellement célèbre qu'on le retrouve dans des caricatures. Je vous lis ici la légende dans cette page intitulée Les femmes d'artistes. Dis donc, toi, qu'est-ce que c'est encore que cette bonne femme-là ? C'est la femme inconnue de Donatello. Donatello, encore un que tu as trompé, Fripouille. Donc, on voit à quel point ce buste de femme inconnue était populaire. Revenons à la recherche. Revenons à la recherche. Lorsque Proust écrit, alors je suis désolée, c'est au-dessus de la femme inconnue de l'auto et c'est imprimé si petit que c'est à peu près illisible. Saint-Loup avait obtenu d'elle que son amie viendrait pour donner, parmi, alors c'est Rachel, évidemment, Saint-Loup avait obtenu d'elle que son amie viendrait pour de nombreux invités dire des fragments d'une pièce symboliste qu'elle avait jouée une fois sur une scène d'avant-garde et pour laquelle elle lui avait fait partager l'admiration qu'elle éprouvait elle-même. Mais quand elle était apparue un grand lisse à la main dans un costume copié de l'Anne-Silla Domini et qu'elle avait persuadé à Robert être une véritable vision d'art, son entrée avait été accueillie dans cette assemblée d'hommes de cercle et de duchesse par des sourires que le ton monotone de la psalmodie, la bizarrerie de certains mots, leur fréquente répétition avait changé en fourrir d'abord étouffé, puis si résistible que la pauvre récitante n'avait pu continuer. Le lendemain, la tante de Saint-Loup avait été unanimement blâmée d'avoir laissé paraître chez elle une artiste aussi grotesque. Alors là, évidemment, Rachel, elle s'inspire des tableaux pré-Raphaélites et très vraisemblablement aussi de Georgette Leblanc que l'on décrit ainsi, la comédienne et compagne de Maurice Mitterling, alors parue entre une haie de rose rose, Madame Georgette Leblanc-Mitterling, vêtue de Liberty Vieillor, guimpée comme l'inconnu de Lorenzo Lotto. Georgette Leblanc, dont cette photographie a peut-être inspiré Rachel et son lys, mêlée toujours aux mêmes références picturales, dans les mémoires de Georgette Leblanc, celle-ci écrite, « Les anges de Gozzoli, de Frangelico, les Burns jaunes et les Watts, c'était mes modèles. J'étais toujours vêtue d'azur ou d'aurore, mes amples robes s'étalaient en queue multiple autour de moi. Un soir de première à la monnaie, j'arrivais dans une loge, ayant reproduit exactement un personnage de Vinci. J'avais trouvé dans le photographe de la ville un allié jubilant. Il reproduisait, multipliait et diffusait mes aspects aux quatre points cardinaux. Ravi d'une fameuse toilette à la Sainte-Cécile, il m'avait fait poser avec une gerbe de lys dans les bras et dans les yeux, un regard à la fois extasié et polissant. » On voit bien qu'à l'époque de Proust, avec cet inconnu de Lille, l'inconnu de Lorana, tout se mêle et mon regret, et ça, ce sera mon dernier mot et ma conclusion, mon regret, c'est de n'avoir trouvé qu'après la publication de mon livre un tableau qui, avec le catalogue de Lorenzi, confirmait le lien indissociable entre la tête de cire du musée de Lille et le buste de Lorana. C'est un tableau du peintre Édouard Dantan, un moulage sur nature chez Aviland à Auteuil en 1887, qui est actuellement au musée de Göteborg et vous voyez dans cet atelier de peintre la tête de cire qui surmonte le buste de Lorana. Il est avéré que pour les contemporains de Proust, ces deux références étaient indissociables et on ne peut le savoir autrement que par l'iconographie. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Vous avez magnifiquement restitué toute une culture visuelle qui irrigue la recherche. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enquête dans ce que vous présentez qui est vraiment passionnant. Ma première question qui me viendrait à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a... Je ne sais pas si ça a du sens, d'ailleurs, c'est peut-être une question très naïve. Est-ce qu'il y a un correspondant musical du moderne style ? Quelque chose qui aurait... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a... Il y a... Je pense que la citation de Vincent Dindy que j'ai faite le dit clairement. Il y a une musique dreyfusiste et c'est plutôt une esthétique d'avant-garde. Pour l'art, c'est aussi très clair. J'ai regardé chez les grands artistes de l'art nouveau. Guimard est un dreyfusard. D'ailleurs, Bertrand Tillier, professeur à l'université de Lille 1, a publié un très beau livre qui s'appelle Le verrier dreyfusard sur Guimard. Il a aussi publié un beau livre sur l'inconnu de la Seine. D'ailleurs, Galet est également dreyfusard. Tout le groupe de Vincent Dindy, Maurice Denis qui est anti-dreyfusard, le traduit en termes esthétiques. Dans son journal, Maurice Denis fait une notation également en disant que des artistes comme Vuillard, Bonnard, à l'esthétique absolument torturés, sont du côté des dreyfusards et ils ne sont pas du côté de l'ordre et que des peintres, d'autres peintres beaucoup plus clairs, beaucoup plus classiques, sont eux du côté anti-dreyfusard et donc ça se traduit en esthétique. Alors en musique, c'est toujours beaucoup plus difficile mais Vincent Dindy le dit clairement. Alors reste à analyser évidemment ses références lorsqu'il dit que Berlioz c'est dreyfusard mais je ne sais plus à propos de quel peintre et maintenant le nom de cet écrivain et critique antisémite, le directeur de la revue Pst, j'oublie son nom, dit de certains peintres qu'ils étaient dreyfusards avant Dreyfus. Voilà, donc on va chercher dans une certaine esthétique d'avant-garde torturée un style dreyfusard. Ça m'intéresse énormément parce que finalement il ne s'agit pas seulement comme c'est parfois le cas quand on croise littérature et art de raisonner en termes de style d'époque par exemple mais en fait d'en tirer des implications effectivement en termes politiques et moi je suis m'enseigne donc j'ai peut-être un biais du coup de ce côté-là et c'est vrai que j'avais l'impression qu'il y avait en tout cas dans l'école de Nancy aussi quelque chose d'une dimension disons patriotique revaloriser les industries différentes industries de la Lorraine et les mettre en avant et puis également récupérer les artistes venus de Metz et du coup je me demandais comment cette dimension-là qui est plus nationaliste quand même s'articule je ne suis pas du tout spécialiste mais justement les grands anciens ont été dreyfusards les grands anciens ont été dreyfusards et pour eux ils étaient intelligents pour eux ça ne contredisait absolument pas leur volonté de revalorisation de l'artisanat et n'ont jamais senti comme une attaque le style judéo-belge en France l'art nouveau est très particulier parce que pour beaucoup quand on voit ce style très fleuri qui se distingue tout à fait du style anglais ou du style viennois qui est plus sec il y a une sorte de on revisite un peu le rococo avec l'art nouveau en France et on retrouve une veine nationale mais tous ne l'ont pas entendu de cette oreille merci si il n'y a pas d'autres questions je peux vraiment dire parce qu'effectivement ce que vous dites ça rejoint à la dimension féminine c'est pareil c'est sans doute un peu grossier peut-être de poser les choses comme ça mais ça paraît en même temps assez évident dans tout ce que vous avez montré depuis la caricature d'ailleurs depuis la caricature il n'y a que des femmes et vous avez d'ailleurs fait le lien avec le thème de l'homosexualité aussi dès le début oui alors ça il y a de très nombreux travaux c'est le lien chez Proust entre judéité homosexualité et l'affaire Dreyfus et notamment un chercheur japonais dont Antoine Compagnon a dirigé la thèse Yoji Murakami a fait une thèse magnifique sur Proust et l'affaire Dreyfus où il repérait des allusions à l'affaire Dreyfus dans la recherche qui étaient tout sauf explicites et je dois dire qu'Antoine m'avait mis dans le jury m'avait invité au jury de cette thèse et on n'a pas souvent l'occasion de remercier on remercie souvent quand on fait un livre ou de recherche on remercie ses aînés et là j'ai eu l'occasion de remercier un cadet parce que la manière dont Yoji Murakami décelait dans la recherche des signes des allusions à l'affaire Dreyfus qui était d'une extraordinaire finesse je pense que sans Yoji je n'aurais pas eu cette idée cette idée cette pensée cet instinct que le modern style en fait était une allusion à l'affaire Dreyfus ça nous défile de manière effectivement assez prodigieuse à l'affaire d'une extraordinaire d'une extraordinaire Merci.